Je suis prêt à mes yeux. Kofi Menz est un artiste peintre et plasticien togolais. Autodidacte, il recycle, découpe et peint. En deux mois de résidence, il présente des portraits d'hommes et de femmes vivants ou disparus qui ont marqué le temps par leur histoire et leurs talents tels que Nelson Mandela, Léopold Sedar Senghor, Barbara Hendrix ou encore Myriam Makeba. Son vernissage, dénommé les bâtisseurs d'Afrique, a pour objectif d'immortaliser ces grands hommes qui sont pour lui des symboles pour le continent. Aujourd'hui, nous avons besoin de références. L'Afrique, j'ai comme l'impression que l'Afrique tâtonne toujours pour retrouver ses marques. C'est-à-dire, si aujourd'hui les gens s'en vont encore, si on peut encore pêcher des gens parmi les dans l'océan, parce que tout simplement on veut rejoindre l'Occident, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Donc, il est temps qu'on arrive à bâtir notre continent, notre chère Afrique. Ce sont au total une dizaine de portraits qui sont exposés, dont celui de maître Frédéric Titenga-Paséré, un homme de culture burkinabé. Pour ce dernier, le politique doit s'inspirer du culturel pour une bonne gouvernance en Afrique. Il faut savoir que pour l'Africain, la culture n'est pas hors de l'homme. C'est la culture qui définit la vie, la mort, la gouvernance, la religion, à la différence de l'esprit de l'Occident, qui fait que par la philosophie politique, c'est le politique qui gouverne la société. En Afrique, c'est plutôt la culture. Après plusieurs expositions sur le continent, l'artiste vise l'international pour mieux faire connaître ses œuvres. Cette exposition va jusqu'au 25 juillet 2015 à l'Institut français de Ouagadougou.